Salut tout le monde ! Vous rêvez de mieux gérer votre argent et de vous constituer une épargne ? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens cherchent à améliorer leur situation financière. Alors restez avec moi ! Ensemble, nous allons découvrir des astuces simples et efficaces. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les bases de l'épargne, même si vous partez vraiment de zéro. Pas besoin d'être un expert en finances pour commencer. Première étape, et la plus importante, le budget. Oui, je sais, ça peut sembler un peu barbant, mais c'est la clé pour avoir une vue claire sur vos finances. Un bon budget vous aide à voir où va votre argent. Prenez une feuille et notez d'un côté vos revenus, salaires, allocations, etc. Et de l'autre, vos dépenses, loyers, factures, courses. Soyez précis et honnête avec vous-même. C'est simple, et ça vous permet d'identifier les postes où vous pouvez faire des économies. Vous serez surpris de voir combien vous pouvez économiser en ajustant quelques dépenses. Ensuite, fixez-vous des objectifs. Que ce soit pour partir en vacances, acheter une nouvelle voiture, ou simplement vous sentir plus en sécurité financièrement, avoir un but clair rend l'épargne bien plus motivante. Visualisez vos objectifs pour rester motivé. Définissez un montant réaliste à mettre de côté chaque mois. Commencez petit, si nécessaire. L'important est de commencer. Pas besoin de viser la lune dès le début. L'essentiel est de prendre l'habitude d'épargner régulièrement. Même 20 euros par mois, c'est un excellent point de départ. Avec le temps, vous pourrez augmenter ce montant. Passons maintenant aux astuces pratiques. Ces petits gestes peuvent faire une grande différence. 1. Automatiser l'épargne Dès que vous recevez votre salaire, programmez un virement automatique vers un compte d'épargne. Cela vous évite de devoir y penser chaque mois. Comme ça, vous n'êtes pas tenté de dépenser l'argent qui est déjà mis à l'abri. Vous verrez, c'est un soulagement de savoir que votre épargne est en sécurité. 1. Chassez les dépenses superflues Vous dépensez 3 euros par jour en café ? Faites le calcul, ça représente presque 100 euros par mois. Imaginez ce que vous pourriez faire avec cet argent. Préparez votre café à la maison et épargnez la différence. Chaque euro compte. Vous pouvez appliquer cette astuce à d'autres petites dépenses quotidiennes. 1. Vendez ce que vous n'utilisez plus On a tous des vêtements, des livres, des objets qui prennent à la poussière. Faites le tri et voyez ce que vous pouvez vendre. Vendez-les en ligne et transformez-les en argent pour votre épargne. C'est une manière simple de gagner un peu d'argent supplémentaire. Enfin, soyez patient et persévérant. L'épargne, c'est une question d'habitude. Plus vous le faites, plus cela devient naturel. Au début, ça peut vous demander un effort, mais avec le temps, ça deviendra automatique. Vous serez fier de voir vos progrès. Chaque petit geste compte et vous verrez rapidement vos économies grandir. C'est gratifiant de voir vos efforts porter leurs fruits. Et voilà, on a fait le tour des bases de l'épargne. J'espère que vous vous sentez prêts à commencer. J'espère que ces astuces vous seront utiles. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager avec vos amis. Plus on est de fous, plus on rit. On se retrouve bientôt pour d'autres conseils financiers. A ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada